Il n'y est pas tout le monde ? Alors aujourd'hui, voilà, j'ai eu l'âme un peu philosophique, il fait beau et tout. Donc voilà, en fait je me suis poussée à conduire et à mener une petite réflexion autour de l'intelligence artificielle, les neurosciences et notamment la neurobiologie, la neurophysiologie, et également poussée un petit peu plus loin dans les domaines de ce que c'est la singularité, le transhumanisme, comment on pourrait envisager un nouvel ordre du vivant, comment caractériser en fait le genre humain sur sa nature consciente et inconsciente, sa nature également cognitive. Alors tous ces thèmes, ils vont me permettre de répondre à une problématique et la problématique du sujet que je vous présente aujourd'hui, c'est existe-t-il un risque majeur qui est lié justement au genre humain ? Et oui, parce qu'aujourd'hui on a un grand tournant qui se met en place autour de l'intelligence artificielle. Et est-ce que l'impulsion que va prendre l'émergence de cette intelligence artificielle, elle ne peut pas être entachée, notamment en fait par un risque majeur qui est lié à la nature humaine, qui vise en fait sa recherche, je dirais incontrôlée de liberté et de rentabilité. Voilà. Est-ce que ça au fond, ça ne pourrait pas nous nuire ? Donc pour répondre en fait et ouvrir la réflexion à ce sujet, je traiterai dans une partie, en fait tout simplement une première partie consacrée à un retour sur quelques définitions. Comment est-ce qu'on peut décrire le genre humain ? Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce qu'on appelle la singularité et le transhumanisme ? Puis en fait, enfin dans une deuxième partie, on fera une transition vers l'intelligence artificielle et le genre humain. Et on s'intéressera notamment à la dualité de l'état de conscience et l'état d'inconscience. Puis nous traiterons une troisième partie qui sera consacrée, elle, au genre humain, une forme d'intelligence qui est déjà supérieure. Et oui, on parle de l'intelligence artificielle, mais l'humain en soi, c'est aussi déjà une forme d'intelligence déjà supérieure. Donc on verra que cette notion d'ailleurs, elle est subjective. Puis enfin, dans une quatrième partie, on abordera cette fois-ci le genre humain, en nous posant la question de savoir est-ce qu'il peut, est-ce qu'il sait être responsable, ce genre humain ? Hum hum, et c'est bien là que pourrait venir en fait le risque majeur. Elle dépend justement de la nature du genre humain et de sa capacité à s'auto-responsabiliser. C'est ce qui, à mon sens, mettra en place peut-être la limite de progression de l'intelligence artificielle. Alors, et dans notre cinquième partie, nous aborderons l'intelligence artificielle et le genre humain. Seront-ils compatibles ou peuvent-ils être compatibles ? Voilà. Alors, à côté de ça, on finira avec une sixième partie qui, elle, sera consacrée à une grande interrogation actuelle. C'est est-ce que l'intelligence artificielle, elle peut devenir consciente ? Voire même, est-ce qu'elle pourra devenir inconsciente avec peut-être en fait des degrés plus ou moins cognitives ou plus ou moins affectives ? Enfin voilà, on pourra lui mettre différentes strates. Voilà. Donc ça, ça va être les problématiques qu'on va essayer de définir. Alors, si on regarde la première partie, donc on va faire en premier lieu un retour sur quelques définitions, donc sur ce qu'est le genre humain, l'intelligence artificielle, la singularité et notamment le transhumanisme. Donc dans cette première partie, l'intelligence, comment définir l'intelligence ? Alors, on sait effectivement que l'intelligence, au jour d'aujourd'hui, est une notion complètement subjective. Si vous regardez différentes études, notamment, qui ont pu être réalisées par des neuropsychiatres, notamment de l'époque, ou voire même des philosophes, on a une approche qui est complètement personnelle de la notion d'intelligence. Donc c'est ce que je voulais souligner. Néanmoins, maintenant, si on regarde la définition du genre humain, alors si on regarde donc les observations qui ont été réalisées par ces philosophes et ces neurophysiologistes et autres, en fait, eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, on en a plusieurs. On a par exemple Hippocrate, Freud, Copernic, Darwin, Hubble et plein d'autres. Voilà. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que l'homme, quelque part, il reste défini comme la créature la plus intelligente de tout l'univers. C'est fascinant, hein ? Donc nous sommes des individus, en fait, une des formes les plus intelligentes. Bon. Alors, comme je vous l'ai dit, il est à noter pour ma part que je pense que cette définition, elle est peut-être restrictive et voire même subjective. Pourquoi ? Parce que, à ce jour, en fait, nous ne sommes pas toujours, à mon sens, capables de définir exactement ce qu'est l'intelligence. Je distinguerais même d'une façon peut-être un peu subjective, l'intelligence qu'on va dire brute et nette. Cette intelligence naturelle, en fait, elle repose sur quelque chose qui est propre à tous les êtres humains. C'est l'organisation psychique, voilà, du genre humain. Alors, cette organisation psychique, voilà, elle est complexe. Et à ce jour, en fait, les sciences autour de la psyché, elles sont relativement nouvelles. On peut dire nouvelles. C'est des sciences qui, voilà, pour la plupart, n'ont que parfois un peu plus de 20 ans. Donc des sciences nouvelles. Aujourd'hui, on distingue, par exemple, différentes formes d'intelligence. Dans l'intelligence, on va noter ce qu'on entendait fréquemment, le QI. Donc ça, c'est le quotient intellectuel. Et puis maintenant, en fait, on a d'autres notions d'intelligence qui se sous-rajoutent. Et par exemple, on a l'intelligence émotionnelle. Donc voilà. Donc en fait, on s'aperçoit que la notion d'intelligence est le périmètre autour de l'intelligence. C'est nous qui le plaçons. Donc peut-être que notre notion d'intelligence, elle va bien au-delà que ce que nous pourrions penser et qu'on pourrait encore ajouter des strates à cette intelligence. Donc, il existe différentes formes d'intelligence. Alors maintenant, dans cette intelligence. Donc, vous l'avez vu, j'ai une vision qu'on va dire un peu philosophique, neurobiologique, voire même une vision un peu fictive ou plus ou moins subjective. En fait, même si je m'efforce de rester objective sur le sujet. Donc là, parmi la problématique ouverte du genre humain, je dirais qu'on pourrait se poser la question de savoir quelle est justement l'influence de notre état de conscience ou notre état d'inconscience. Je dirais même pour aller un petit peu plus loin parce que moi, je pense qu'il faudrait compléter les strates puisqu'effectivement, on a également les notions de soi et les notions de non-soi. En philosophie, on appelait ça un peu aussi les notions qui sont acquises et innées. Donc, l'inné, c'est ce qui est porté par notre ADN et qui s'exprime sans influence des facteurs environnementaux. Donc, tout ça, en fait, ça va être quelque chose qui va nous donner une intelligence qui, à mon sens, pourrait être appelée intelligence intégrée. Donc, le genre humain, il a en fait une sommation d'intelligence et cette intelligence, elle mène à une intelligence globale ou encore intégrée. Voilà, qui est distincte, pour moi, d'un individu à l'autre. Alors maintenant, toujours dans cette première partie, on va s'intéresser et faire la transition. Donc, on a vu le genre humain et son intelligence. Alors maintenant, on va s'intéresser justement non plus à l'intelligence naturelle, mais l'intelligence artificielle. Donc, on va voir la définition de l'intelligence artificielle, de la singularité et du transhumanisme. Alors, j'ai pu effectuer de nombreuses formations sur ce thème. Donc, je vous invite à aller voir un peu plus en détail les définitions et les thèmes traités autour de ces sujets. Donc, si je reviens sur ces thèmes, si je devais définir l'intelligence artificielle, selon moi, en fait, elle est basée sur la constitution de programmes, qui soient informatiques ou mathématiques, et qui vont permettre, en fait, en quelque sorte, de viser l'accomplissement de tâches par la machine en intégrant des processus qui, à mon sens, sont de plus haut niveau que nos capacités mentales, biologiques et humaines. Et oui, l'homme, quelque part, ça a beau être un individu intelligent et la forme d'intelligence la plus avancée dans la nature, quelque part, on a de nombreuses imperfections. L'homme est imparfait et il a besoin de substituer son imperfection en utilisant justement des machines. Ces machines, la première utilisation qu'on envoie, elle est orientée capitalisation et production de masse, puisque grâce à la machine, justement, on va pouvoir produire plus avec plus d'efficience et plus de perfection. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on pourrait parler, la première idée d'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc voilà, pour nourrir justement l'avidité liée, par exemple, à une hypercapitalisation. Alors, à côté de ça, on a la singularité. Qu'est-ce que la singularité ? Alors, je vous le donne en mille. Si vous avez écouté mes autres formations, vous devriez comprendre que, en fait, la singularité, c'est l'accélération accélérée du progrès technologique autour de nombreuses sciences et que cette accélération accélérée, elle est capable actuellement de s'emballer. Et c'est la crainte actuellement des singularistes. Voilà. Ils pensent, en fait, qu'on... Dans l'avenir, en fait, il y en a même certains qui le prévoient, alors certains parlent des années 2040-2045, mais à mon sens, rien n'est sûr et rien n'est quantifiable au jour d'aujourd'hui. Personne ne peut anticiper, ou il est vraiment très délicat d'anticiper ces jeux de la loterie, de savoir si, effectivement, on va avoir justement réellement un point de singularité qui va s'opérer. Et ce point de singularité, ce sera le point de non-retour où, en fait, l'être humain va perdre le contrôle sur les machines. Et donc, on pourrait imaginer, justement, que ce soit la machine qui prenne le contrôle de l'homme. Donc ça, c'est dans les visions pessimistes. Mais il faut rester rationnel. Après, on a une autre notion qui est cette fois-ci le transhumanisme. Le transhumanisme, ça pourrait être quoi ? Alors, pour moi, le transhumanisme, c'est l'état du progrès technologique qui a permis, justement, la création d'une forme de vie supra-intelligente, donc au-delà des capacités de l'homme. Et cette forme d'intelligence supra-intelligente, je vais dire, elle est capable d'auto-apprentissage permanent. Donc, en fait, elle est capable de s'améliorer par ce qu'on appelle l'amélioration continue. Ça fait un peu penser au modèle d'amélioration continue qu'on avait dans le cadre du management de nos entreprises, notamment avec cette fameuse roue de daming, qu'on nous a appris pour mettre en place, justement, un plan d'action pour viser l'efficience et la qualité. Donc, en fait, ça, voilà, avec le transhumanisme, on va avoir des progrès technologiques qui vont être capables d'intégrer des programmes, en fait, qui vont être capables d'auto-apprentissage en collectant de la donnée externe. Et la limite et le risque majeur liés à ce transhumanisme, c'est de voir que cette machine ou que ce robot soit capable de se répliquer lui-même. Voilà, et ça, ce serait le risque majeur qui, au fond, serait lié à l'emballement autour de la vitesse croissante et exponentielle du développement de ces nouvelles technologies, donc, et du développement de l'intelligence artificielle. Donc, maintenant, nous allons voir, donc, une deuxième partie. Donc, nous allons aborder, en fait, la notion, justement, de conscience et d'inconscience du genre humain afin d'essayer de comprendre si nous sommes capables d'avoir conscience, en fait, des enjeux et des risques autour de l'émergence de cette intelligence artificielle. Risques et opportunités par rapport, par exemple, aux limites et à la vitesse à laquelle le progrès va se mettre en place et, du coup, par rapport à la confiance et à l'adoption autour de ces nouvelles technologies. De ces nouvelles technologies. Donc, alors, notre deuxième partie, elle est orientée. Intelligence artificielle, VS, le genre humain. Qu'en est-il de la dualité de la conscience et de l'inconscient ? Nous allons essayer de comprendre comment, en fait, l'intelligence peut être caractérisée par un état, une dualité entre la conscience et l'inconscient. Donc, l'être humain, il se distingue comment ? Il se distingue, justement, par l'organisation, comme je vous ai dit, de son psychisme qui lui permet, en fait, d'avoir conscience de ses états, de ses actes et de leurs valeurs morales. Voilà. Et ça, ça permet à l'homme, en quelque sorte, de se sentir exister. Donc, à ça, on ouvre plusieurs problématiques. Le sujet, il est toujours ouvert. Je n'ai pas... Toutes les informations que je vous donne n'ont pas valeur de vérité générale. Bien sûr. Moi aussi, quelque part, je suis humaine. Donc, je peux commettre de très nombreuses erreurs. Donc, faites-vous votre propre idée. Néanmoins, pour moi, les problématiques qui restent ouvertes dans ce sujet, ça pourrait être, ben, avons-nous réellement conscience de notre inconscient ? Et notre inconscient, est-ce qu'il peut impulser et être responsable, en fait, de notre déresponsabilisation ? Voilà. Parce que, voilà, on pourrait imaginer que la conscience est l'inconscient, ben, que, par souci de confort, par exemple, on peut, voilà, se mettre dans une situation où on demeure inconscient des risques qui sont face à nous, alors que pourtant, ils sont juste en face. On pourrait assimiler ça à une déresponsabilisation. Donc, avons-nous réellement conscience des enjeux de nos vies et des enjeux de nos vies futures ? Ça, c'est point d'interrogation également, risque-opportunité. Donc, allez, je développe ma deuxième partie autour de, voilà, la dualité de la conscience et de l'inconscient. Qu'est-ce que la conscience ? Alors, moi, je définirais la conscience comme quelque chose, un état, un état de conscience qui dépendrait du corps et des sens. Et à mon sens, toute la complexité demeure dans le fait qu'il existe différents états de conscience. Vous avez de la conscience, qu'on va dire, morale, professionnelle, citoyenne, psychologique et bien d'autres. Donc, la conscience, c'est quoi ? Pour moi, c'est la capacité de percevoir, d'identifier, de penser. Et elle résulte également de la capacité à adapter son comportement. Donc, je dirais que ça, pour moi, c'est la responsabilisation. Voilà. La conscience pourrait se résumer à ce que l'on sent, à ce que l'on sait de soi, d'autrui ou du monde. Donc, la problématique qui en découle, c'est, avons-nous conscience du monde dans lequel nous vivons ? Justement, avec rationalité. Est-ce que nous avons conscience de la rationalité, avec rationalité, du monde qui nous entoure ? Et avons-nous suffisamment de respect pour agir dans le sens de la préservation de ce monde que nous construisons ? Voilà. Qu'en est-il de notre état de conscience et de responsabilisation actuel ? Point d'interrogation. Alors, la conscience, elle englobe, en quelque part, une interprétation subjective de nos expériences et une perception objective de la réalité. La conscience, en quelque sorte, c'est ce qu'on voit, sans s'assimiler à ce qui est vu. Quelque part, on ne devrait pas dire « je vois ». Quelque part, quand on parle, on devrait dire « ma conscience voit », « ma conscience interprète », voire même « mon inconscient interprète », « mon inconscient potentiellement voit ». Donc, voilà, ce serait une reformulation, mais c'est juste pour vous aider à comprendre que, voilà, ce qui sort de votre bouche, en fait, purement, en fait, ça émane du « soi », du « non-soi », de l'inné, de l'acquis, de votre conscience et de votre inconscience. Et ça, c'est, voilà, c'est une traduction, quelque part, de votre cerveau qui va décomposer toute l'information qu'il capte pour, voilà, traduire et interpréter verbalement ou de façon mécanique les actes qu'il souhaite mettre en place. Donc, j'essaie de rester simple. Je fais au mieux. Alors, pour faire la transition, maintenant, vers la définition de l'inconscient, moi, je dirais qu'on peut comprendre que la difficulté de définir explicitement, en fait, ce qu'est la conscience, c'est que cette notion, bien sûr, elle est complexe. Pourquoi ? Parce que chaque individu est lui-même complexe et unique. Et pour chaque être humain, en fait, il existe un multiple état de conscience. Et de plus, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai dit, on a plusieurs états de conscience, conscience professionnelle, morale, etc. Et donc, on a une sommation de ces états de conscience. Et la grande difficulté, c'est également, nous sommes des individus phasiques. Le genre humain est un individu phasique. Donc, en plus, l'expression, je vais dire, de ces états, en plus, ils sont cumulatifs, ils vont s'exprimer par une sommation de strates, mais en plus de ça, leur amplitude et leur fréquence, elles varient complètement dans le temps, parce que nous sommes des individus, justement, phasiques. Donc, vous comprendrez, justement, où est la difficulté de comprendre la relation entre l'intelligence artificielle et le genre humain, ses capacités de conscience et d'inconscience, et voire même l'aspect cognitif de cet inconscient. Donc, voilà toute la difficulté. Donc, comprendre l'inconscient, c'est fastidieux, car en quelque sorte, en fait, ce dernier, il est également en interrelation étroite avec l'inconscient. Donc, on a la conscience qui travaille avec l'inconscient également, il communique entre elle. Donc, c'est un jeu de bascule, voilà, que vous allez pouvoir moduler ou réguler, par votre volonté, en fait. Alors, je dirais moi-même que cette conscience et cette inconscience, en fait, c'est un jeu d'influence réciproque, et c'est vous qui pilotez cette influence réciproque. J'ai envie de dire vous, non, votre cerveau qui le pilote. Donc, maintenant, si on s'attarde à essayer de comprendre ce qu'est l'inconscience, moi, je dirais que l'inconscience, en fait, il pourrait être résumé comme nos motivations qui seraient enfouies dans notre inconscient. Et cet inconscient, il est souvent associé, en fait, à des pulsions, à des désirs, des angoisses, des choses qui nous caractérisent et qui sont parfois inavouables. Voilà. Donc, le risque majeur de tout ça, c'est qu'on prend conscience, et je vous invite à prendre conscience que votre inconscient, parfois, il vous échappe. Et pourquoi ? Parce que cet inconscient, il relève de tout ce qui n'est pas conscient. Mais la grande difficulté, c'est que cet inconscient communique avec la conscience. Voilà. Donc, c'est un peu délicat. Donc, en fait, si on regarde un peu les psychanalystes de l'époque, ils semblent d'accord sur le fait que ce soit, en fait, la conscience et l'inconscience qui communiquent entre eux. Mais eux, pour eux, ils considèrent que l'échange, en fait, il se réalise entre, plutôt, de l'inconscient vers le conscient. Donc, ça veut dire que c'est plutôt l'inconscient qui agit sur la conscience, et que l'inverse n'est pas vrai. À mon sens, je pense que la communication, elle se fait dans un double sens. C'est comme tout. Je ne vois pas pourquoi la communication se ferait que dans un sens. C'est fonction de votre éducation. C'est vous qui construisez vos ramifications nerveuses, en fait, quand vous grandissez. Donc, on pourrait tout à fait imaginer, et moi, je ne suis pas forcément d'accord avec les psychanalystes de l'époque. Je pense qu'effectivement, notre inconscient peut influencer notre conscience, mais que notre conscience puisse également influencer notre inconscience. Alors, revenons à l'inconscience. Alors, les psychanalystes, eux, ils définissent l'inconscient, en fait, comme une sorte de bouillon émotionnel qui pourrait nous qualifier. Et les rêves, notamment, font partie de l'inconscient quand nous sommes notamment plongés dans une phase de sommeil profond. Donc, l'inconscient, selon certains psychanalystes, il serait l'expression, ou il résulterait de l'expression de nos pulsions incontrôlées. Et l'inconscient et l'inconscience, donc, sont deux formes distinctes, psychiques et physiologiques, à mon sens. L'être humain, en fait, il aura et il devra dépenser de l'énergie afin de libérer, en fait, ces schémas inconscients qui pourraient être dictés ou mis en place, en fait, à votre insu et ressentis comme étant subis par le genre humain. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, dans votre inconscient, vous avez des schémas répétitifs qui se mettent en place depuis votre plus jeune âge et qu'il convient de prendre conscience de ces états et ces schémas inconscients pour, par exemple, être capable de sortir de ces états subis, donc se sentir mieux. Donc, quelque part, je dirais qu'en fait, ça, c'est important pour la survie de l'espèce. Parce que plus vous vous sentirez mieux et en équilibre avec vous-même, moins vous aurez de stress oxydatif, donc plus votre physiologie et votre organisme, il sera stable, moins il vieillira, et donc plus vous vivrez longtemps. Donc, ça, je dirais que l'association de la conscience et de l'inconscience, c'est peut-être, en fait, un outil qui avait été mis à la disposition de l'homme par la sélection naturelle pour lui permettre, tout simplement, de perdurer et de survivre dans le temps. Donc, voilà, ça, c'est une réflexion, je vous laisse voir, c'est peut-être un peu subjectif. Mais bon, alors le genre humain, c'est donc une forme d'intelligence qui a, pour moi, la capacité de se remettre en question. Et voilà, et moi, je vous pousse justement à pousser votre réflexion sur justement cette intelligence et cet état de conscience ou d'inconscience, est-ce qu'il est individuel ou est-ce qu'il est collectif ? C'est ce qui fera peut-être, justement, ce qui donnera la forme au virage que prendra l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va vraiment mettre en place, en fait, une intelligence artificielle qui soit orientée intérêt individuel ou intérêt collectif ? Donc voilà, c'est ce qui fera, à mon sens, la valeur ajoutée de cette future intelligence artificielle. Alors, troisième partie, maintenant, on va faire la transition. Donc ça, ça va nous permettre de faire la transition sur le genre humain. Est-il vraiment une forme d'intelligence naturelle ? Et oui, et cette forme d'intelligence naturelle, est-ce qu'elle ne peut déjà pas être considérée comme supérieure ? Point d'interrogation. Alors, l'opportunité, moi je dirais que dans tout ça, c'est que si l'on considère en fait la distinction entre l'homme et l'animal, leur conscience, elle se distingue par la puissance de choix qui oppose notamment ces deux espèces. Donc, vous allez capable, vous, le genre humain, de solutionner une situation plus ou moins rapidement. Voilà. Si on regarde maintenant dans cette troisième partie, les risques. Alors, les risques, c'est que si on considère l'inconscience, le risque majeur serait que nous n'ayons pas conscience de notre inconscience, voire même de notre conscience, et que cette dernière nous échappe. Donc, en quelque sorte, l'intelligence supérieure de l'homme, elle réside, à mon sens, dans sa capacité de se remettre en question, pour prendre justement conscience de son soi, de son non-soi, de façon à s'améliorer, de façon continue. Donc, nous fonctionnons tous sur un modèle, en fait, d'amélioration continue. Ça, c'est un peu, c'est du bon sens, même si on le met en place dans le management d'entreprise, avec, voilà, des engagements à la certification, des qualifications et autres. Cette amélioration continue, en fait, on la met, voilà, on la met en place, en fait, d'une manière, je vais dire, un peu basique. C'est du bon sens. Nous corrigeons, en fait, de manière consciente ou inconscience, comment ? On va corriger par des rétro-contrôles, qu'on va dire négatifs ou positifs, en fait, tous nos actes du quotidien. Alors, ces contrôles, on va dire négatifs ou positifs, par exemple, les négatifs, le contrôle négatif, il va plutôt inhiber ou ralentir une action, ou réprimer une action. Par exemple, ça, dans le contrôle négatif, vous allez avoir, par exemple, dans notre système physiologique et neurophysiologique, on a cette même dualité. On a un jeu de rétro-contrôle positif ou négatif pour réprimer ou justement exprimer la production de certaines hormones, les messages nerveux, etc., etc. La production de protéines. Donc, en fait, on a un fonctionnement sur la base de notre physiologie qui est vraiment basé sur un système d'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'équilibre homéostasique. Et en fait, dans cet équilibre, en fait, pour le maintenir, on procède à des jeux de rétro-contrôle négatifs et positifs. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous, l'être humain, globalement, avec votre environnement, vous allez procéder de la même manière. Pour mettre en place votre amélioration continue et être capable de toujours répondre à votre position d'équilibre, eh bien, vous allez opérer, justement, par un contrôle négatif ou positif de vos actes du quotidien. C'est-à-dire que vous allez avoir une dualité d'activation ou d'inhibition. Et vous allez, de ce fait, pouvoir être capable, en fait, de manière réfléchie et intelligente, eh bien, adaptez vos actes à vos besoins en considérant les facteurs externes de votre environnement. Donc, voilà. Alors, d'une personne, il est à noter également, nota bene. Donc, il est à noter également d'une personne à l'autre. C'est que l'intégration et l'importance des facteurs extérieurs qui vont influencer votre prise d'actes ou votre décision, eh bien, ils ne sont même pas transposables d'un individu à l'autre. Donc, vous êtes vraiment des individus hyper complexes, mais uniques. C'est ce qui fait que, par exemple, ma présentation du jour, elle va pouvoir plaire à certaines personnes et complètement déplaire à d'autres personnes. Parce que, quelque part, notre interprétation, elle est hyper subjective. Et on vit dans un monde où, justement, il faut peut-être apprendre la tolérance. Parce que c'est justement cette diversité qui crée notre richesse. Donc, voilà. Vous n'allez pas intégrer l'information de la même manière et vous n'allez donc pas réagir de la même manière. Donc, en fait, pour répondre à cette troisième partie sur laquelle, en fait, j'essaie de définir, en fait, qu'est-ce qu'est la forme d'intelligence naturelle et en quoi, chez l'homme, elle est supérieure, eh bien, je dirais même que d'un individu à l'autre, subjectivement, elle peut être qualifiée différemment. Voilà. Alors, comment l'expliquer ? Eh bien, cette complexité psychique sur laquelle se bâtira ou se construira, en fait, votre conscience et votre inconscience, elle est unique d'un individu à l'autre et du genre humain à une autre espèce. Et ça, pourquoi ? Eh bien, elle est expliquée pourtant par, en fait, ce qui nous constitue, c'est-à-dire l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Et cet acide désoxyribonucléique, en fait, il a une séquence de base. Alors, ces bases, pourtant, elles ne sont pas nombreuses. On va en compter cinq bases. On a la thymine, la cytosine, l'uracile, la guanine et il me manque quelque chose, j'ai dû oublier peut-être la thymine. Voilà. Donc, on a cinq bases. Et ces cinq bases, en fait, elles vont donner, en fait, quand elles s'expriment et elles sont traduites, en fait, des individus aussi complexes que nous. Donc, ça, c'est assez incroyable et fascinant. Et tous les enjeux, justement, de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, on aimerait, donc, aller vers une société dans laquelle l'intelligence va être, en quelque sorte, robotisée. Et ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est copier, justement, cette intelligence naturelle et essayer de la transposer à une intelligence mathématique. Donc, pour ça, il nous faut comprendre, en fait, les modèles biologiques pour essayer, non pas de les transposer en les répliquant avec exactitude au modèle futur, mais on essaie d'en comprendre les grands principes. Donc, c'est un peu comme si je vous fais la comparaison avec les oiseaux. Et nos avions, actuellement, par exemple, quand vous voyez un avion, vous n'allez pas dire, oh là, c'est un oiseau. Vous avez une distinction qui est complètement énorme. Par exemple, nos avions, ils n'ont pas de plumes pour fonctionner. Pour autant, ils sont indispensables à l'oiseau. Donc, voilà, on est en train de transposer, donc, cette intelligence, on va dire, naturelle, à une intelligence, qu'on va dire, artificielle. Donc, j'espère que vous m'avez suivi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne cherche pas à reproduire avec exactitude notre biologie, notre neurophysiologie ou nos neurosciences. C'est plus qu'on essaie d'en comprendre les grands principes pour essayer, justement, de trouver cette valeur ajoutée qu'on pourrait transposer dans le cadre de cette intelligence artificielle. Donc, voilà. Alors, maintenant, si je passe à ma quatrième partie, en fait, cette quatrième partie, elle est consacrée à la question ouverte qui est, est-ce que le genre humain, il peut être responsable ? Ou est-ce qu'il pourra être responsable, ce genre humain ? Alors, question délicate, comment répondre à la problématique de l'être humain ? Est-il un individu, quelque part, responsable ? Alors, on ne va pas l'excuser, l'être humain, mais je dirais que le risque majeur, il est lié à son inconscient. Parce que si son inconscient lui échappe, il peut parfois même l'échapper. Et l'ignorer n'est pas, à mon sens, la meilleure des solutions. Souvent, on associe l'inconscient à l'ombre. En fait, ça, ça traduirait que nos pulsions, nos envies, nos angoisses, nos traumatismes, en fait, tout ça, c'est gardé en mémoire. Et cette mémoire, tampon, c'est l'inconscient. Et cet inconscient, en fait, il met en mémoire toutes nos expériences et nos vies passées. Les leçons, nos interprétations un peu subjectives de nos vies vécues. Donc, quelque part, l'ignorer, c'est un risque. Et l'inconscient nous rappelle, en quelque sorte, et il sert à quoi cet inconscient ? Il sert à nous rappeler les préconisations à prendre par rapport à nos erreurs du passé. C'est une sorte d'outil d'aide à la compréhension de son soi et de son non-soi, de son conscient et de son inconscient. Parce qu'en quelque sorte, l'inconscient, c'est un précieux allié pour se responsabiliser. Donc, l'inconscient assure indirectement, pour moi, la survie de l'espèce. L'espèce, pourquoi ? Autant faut-il en avoir conscience, car en fait, cette conscience de l'inconscient, ça permet de mieux vivre, de mieux ressentir et de mieux se connaître. Et de connaître par là même le monde qui nous entoure. Voilà, il faut devenir responsable. Et ne pas adopter un comportement individuel, mais collectif. Pourquoi ? Parce qu'indirectement, votre survie, elle n'est pas individuelle, elle sera collective. Donc, la survie de l'espèce sera, je le rappelle, collective. Allez, ça, ça va nous permettre de passer à ma cinquième partie. L'intelligence artificielle et le genre humain seront-ils compatibles ? Point d'interrogation, là aussi. L'intelligence artificielle deviendra-t-elle même consciente ? Donc, point d'interrogation, est-ce que cette intelligence artificielle, voilà, elle va pouvoir devenir consciente également ? Ça, on le traitera dans une sixième partie. Alors, est-ce que ce genre humain, le genre humain et l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils seront compatibles ? Donc, à travers ces quatre derniers chapitres, moi je dis, il n'y est pas, on s'accroche, on continue, on essaie de comprendre, développer votre propre analyse. Donc, voilà, à travers les quatre chapitres que j'ai développés, ben, en fait, vous aurez compris que le genre humain, par sa conscience et son inconscience, quelque part, c'est un individu à l'intelligence supérieure, dans le sens où ce dernier, il est capable de s'auto-améliorer, d'auto-apprendre, d'analyser, de comprendre, de comparer, etc., etc., pour que faire ? Ben, pour décider du choix des actions qu'il convient de mettre en place. Voilà, donc là, il y a une vraie responsabilisation également à mettre en place. Alors, cette conscience, elle va dépendre de quoi ? La conscience, elle va dépendre du corps et notamment des sens. Donc, comment allons-nous, quelque part, imaginer pouvoir communiquer avec des robots dotés d'une intelligence artificielle ultra-intelligente ? Qui plus est, peut-être que cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle pourra devenir consciente ? Donc, ça, c'est une grosse problématique. Comment est-ce que notre état de conscience et d'inconscience, ils vont accepter de collaborer avec l'intelligence artificielle ? Et on voit même, on peut même se poser la question un peu plus poussée de savoir comment on va réagir avec la machine, sachant que, peut-être, à terme, cette machine pourrait même devenir elle-même consciente. Donc, quelque part, en fait, on aura peut-être la même relation que celle avec l'humain, puisque vous êtes en interrelation avec d'autres humains qui se sont également dotés de conscience et d'inconscience. Voilà. Et pour autant, dans certains cas de figure, en fait, il y a une collaboration qui se met en place tout à fait naturellement, donc sans en perdre de l'énergie. Et puis, on voit bien que dans d'autres cas de figure, on a une coopération entre les humains, justement, qui est plutôt très délicate et voire même conflictuelle. Donc, ça, vraiment, on a une grande subjectivité entre les états de conscience et d'inconscience de chacun. Voilà. Et on pourrait imaginer que le rapport au robot, ça va être pareil. Si notre robot, il développe un état de conscience et d'inconscience, eh bien, on va plutôt être compatible avec certains robots et un peu moins compatible avec d'autres robots, tout simplement, comme vous l'êtes avec l'humain. Vous êtes plutôt compatible avec certains genres humains et un peu moins avec d'autres genres humains. Parce qu'indirectement, en fait, vous avez des valeurs que vous défendez. Ces valeurs, en fait, elles peuvent être conscientes ou inconscientes, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est un peu complexe, quand même, mais bon. Alors, donc voilà, je vous l'ai dit, comment est-ce qu'on va pouvoir imaginer le genre humain construit à partir, lui, de l'expression biologique de son ADN, quelque part, alors que l'intelligence artificielle, elle, elle est bâtie, elle se dessine plutôt autour de l'expression de lignes de code et d'une science qui n'est pas biologique, mais plutôt une science mathématique autour des algorithmes. Donc voilà, ça, c'est une problématique de, je dirais, de compatibilité également. Comment on va pouvoir imaginer cette collaboration, coopération homme-machine ? Voilà. Alors, cette distinction de construction, pour autant, à mon sens, elle ne va pas influencer la finalité et la compatibilité. Car depuis les années 80 et bien avant, en fait, le genre humain, il a déjà mis en place une collaboration avec, en fait, cette forme d'intelligence artificielle au travers, ben, l'informatisation, la numérisation, la digitalisation, la robotisation et maintenant, je dirais même, la robovolution. Voilà. Donc, je dirais que l'idée, ce serait, n'ayez pas à bâtir, déployer, en fait, son état de conscience et d'inconscience, mais plutôt dans un périmètre collectif que plutôt individuel. Voilà. Et je pense que ça aurait beaucoup plus de retombées favorables sur notre avenir. Donc, alors, maintenant, si on s'intéresse à l'état, on va dire, de retour au genre humain. Alors, dans le genre humain, on a un état de conscience et d'inconscience qui est quelque part, ben, qui est piloté par ce qu'on appelle des modulateurs. On va voir ce que sont des modulateurs. Donc, nous verrons un peu plus loin dans nos autres parties, en fait, ce que j'appelle les modulateurs. Donc, en fait, on a l'intelligence artificielle qui va intégrer tous ces notions, ces notions aussi complexes que neurophysiologiques. Donc, voilà, ça paraît être vraiment un enjeu du futur important. Comment on va le faire ? Alors, donc, si on regarde à ce jour, c'est qu'on a l'avènement des technologies qui va complètement renverser, je dirais même, ouvrir les perspectives d'analyse qui avaient été pourtant mises en place par les psychanalystes de l'époque, pour les avoir cités un peu avant. Alors, ça, ça bouleverse tout, parce qu'en effet, les capacités psychiques, donc, je dirais, l'intellect naturel de l'homme, ils reposaient sur la dualité de l'expression de leur conscience et de leur inconscience. Comme je vous ai dit, le niveau de complexité, il peut se surajouter à la dualité entre l'inconscience cognitive, voire même l'inconscience, la conscience ou l'inconscience cognitive, voire même affective. Donc, voilà, on a vraiment des niveaux de strates et de complexité qui se surajoutent. Donc, donner une définition à proprement parler de l'intelligence humaine et naturelle, c'est très, très complexe. Voilà, parce qu'à mon sens, aujourd'hui, même si nos progrès dans le domaine des neurosciences, elle a beaucoup avancé, ça reste quelque chose, en fait, avec de nombreuses incertitudes. Et je dirais même des points d'interrogation. Alors, si maintenant, on s'intéresse à faire une métaphore entre l'ordinateur, notamment Internet, et la mécanisation, ça, ça a permis de pousser l'intelligence quelque part naturelle. On avait des capacités, et ces capacités, elles ont été poussées grâce à l'outil Internet, l'ordinateur et la mécanisation. Donc, ça, c'est déjà apparu, voilà, durant, je vais dire, déjà les 30 glorieuses, 30 glorieuses, les années 30 et 40. Après, on a eu des cycles également, les années 60, 70, rebelote dans les années 90, et voilà. Donc, tout ça, en fait, qu'est-ce que ça a conduit ? Vous avez dû le constater vous-même, c'est qu'en fait, vous avez intégré, je dirais, des couches de savoir en collectant tout simplement de l'information grâce à ces outils, ordinateurs et mécaniques. Au travail, par exemple, ces petits robots ou ces pro-logiciels ou logiciels ou ces premiers éléments d'intelligence artificielle, ils ont permis de vous rendre les tâches beaucoup plus faciles. Donc, en fait, on a, moi, je dirais, une dualité, justement, entre, ben, justement, la machine et l'homme, au contraire. Donc, on a quand même, en premier lieu, une certaine compatibilité. Cette compatibilité, elle s'est mise en place, je vais dire, naturellement. Dans une première phase, en fait, la vitesse de mise en place de l'innovation, elle était, on va dire, pas très importante. La vitesse était modérée. Donc, comme la vitesse était modérée, les hommes ont pu prendre le temps d'intégrer cette nouveauté, voilà, sans prendre trop de risques. Donc, ça, ça a conduit à des opportunités. Et vraiment, le risque majeur, ce serait qu'on ne contrôle plus, en fait, la vitesse et l'accélération liées à cette robotisation, et qu'en fait, on en perde le contrôle. Voilà. Alors, moi, je dirais que dans une phase de progression technique modérée, l'homme et le genre humain, ils ont pu, l'homme, donc le genre humain, il a pu compléter ses capacités à celles de la machine. Et ça, ça lui a permis, justement, d'augmenter ses capacités intellectuelles, grâce aux outils de l'intelligence artificielle. Donc, quelque part, oui, l'homme et l'intelligence artificielle, ils sont compatibles, jusqu'à ce jour. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Comme je vous ai dit, le risque majeur serait, ou il pourrait résulter, en fait, d'une croissance exponentielle qui serait effrénée autour des technologies et de l'intelligence artificielle. Et ça, ça ne permettrait plus à l'être humain de mettre en place une collaboration qui soit progressive et intégrée progressivement dans son état de conscience et d'inconscience cognitive. Voilà. Donc, si on n'intègre pas correctement l'information, on pourrait avoir des petits dysfonctionnements au niveau de nos cerveaux et surtout, développer un état de mal-être. Parce que, quand on est dans l'inconnu et dans la non-maîtrise, on a peur. Alors, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à mon sens, si l'emballement de la croissance technologique, il y avait, le risque majeur, il pourrait être de perdre le contrôle de cette intelligence artificielle. Et ça, ça pourrait plonger le genre humain dans un état de conscience ou d'inconscience dont la prise d'action et les sensations et les sensations ou la prise d'action, elle pourrait se traduire, en fait, par soit une action visant le combat, plutôt en visant la soumission, voire la fuite. Et on pourrait adopter plein, plein d'autres comportements, on va dire, liés à nos sensations. Alors, par exemple, moi, lorsque je fais mes présentations, j'ai souvent une vision objective. Alors, ça vient peut-être de ma nature humaine qui fait que je suis une personne qui est plutôt optimiste que pessimiste. Donc, peut-être que mon inconscient a compris que pour avancer, il fallait plutôt que je regarde le futur avec une vision optimiste que plutôt pessimiste. Parce qu'être trop pessimiste, en fait, ça freine votre évolution. Donc, voilà. Allez, je reviens au sujet. J'ai fait une petite parenthèse. Donc, si je reviens au sujet, dans un état de conscience et d'inconscience contrôlée et responsable, collectif, en fait, le genre humain, il pourrait envisager mettre en place une relation homme-machine basée sur une réelle collaboration. Et voilà pourquoi je reste optimiste. Ma vision, elle est vraiment collective. Et je pense qu'effectivement, on a de nombreuses opportunités qui vont arriver, mais il faut bien prendre conscience des risques avant de voir les opportunités. Alors, nous en arrivons donc à nouveau à la notion de singularité. Parce que dans les risques majeurs que j'ai évoqués, qui pourraient être engendrés justement par l'impulsion non contrôlée et effrénée autour de la robot-evolution, en fait, le danger, il pourrait être l'atteinte d'un point de non-retour. C'est ce qu'on appelle le point de singularité. Donc, ça, je vous l'ai défini. Et ça, ça ouvre encore une problématique qui est réalité ou fiction. Utopie, ultime ou délire ? Moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas qui vivra, verra. Et ça, ça va nous permettre de faire notre transition sur notre sixième partie si vous êtes toujours d'attaque et que votre curiosité est toujours aiguisée. L'intelligence artificielle peut-elle devenir consciente ou inconsciente ? Pourra-t-elle être dotée de comportements affectifs, voire cognitifs ? Alors, comment, pour répondre à ceci, je dirais, comment pouvons-nous imaginer possible une dualité de traitement consciente et inconsciente par la machine ? Est-ce que c'est possible, ça ? La robo-évolution, en fait, c'est une forme de révolution dans le sens où son impact est majeur dans le domaine des sciences cognitives. Aujourd'hui, l'émergence des ordinateurs et de l'intelligence artificielle, des robots notamment, ils vont conduire à l'émergence de modèles nouveaux en psychologie et en neurophysiologie, notamment au regard de la réponse, en fait, sur la compréhension des mécanismes conscients et inconscients, notamment liés au traitement de l'information auxquels, en fait, vont s'ajouter des modèles connexionnistes. Voilà. Si on regarde également le contexte actuel, qu'est-ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui ? C'est qu'avant, quand vous faisiez des études, vous aviez vraiment un domaine de spécificité. Si on vous demandait votre CV, il fallait que votre CV soit linéaire. C'est-à-dire que vous opériez en profondeur, toujours dans le même champ de spécialité. Aujourd'hui, on fonctionne dans, je vais dire, une sphère complètement différente. C'est-à-dire que la valeur ajoutée, elle réside plus, justement, dans l'interconnexion de ces sciences. Et je dirais que la valeur ajoutée qu'on peut en tirer, justement, c'est d'être capable d'exploiter et d'intégrer l'information qui émane de toutes ces sciences pour en faire, en fait, un système intégré, ultra-intelligent. Donc, nous, l'être humain, on est capable de le faire. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses personnes qui élargissent aujourd'hui leur champ de curiosité. Donc, ils deviennent des formes d'individus un peu plus intelligents. Et à cette forme d'intelligence se surajoute une forme d'intelligence artificielle qui vient connecter la nôtre. Donc voilà, ça, c'est quand même formidable. Je trouve ça passionnant. Et j'espère que vous avez la même passion. ça pourrait vous aider à comprendre votre avenir. Alors, la problématique qui va en résulter, c'est, on va maintenant se demander, c'est comment l'intelligence artificielle, les robots, comment ils pourraient être capables de traiter l'information d'une manière consciente et inconsciente ? Et les robots eux-mêmes, est-ce qu'ils vont être dotés réellement d'une conscience et d'un inconscient ? Est-ce que celui-ci, de plus, il sera cognitif ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils auront des émotions ? Ben, si oui, ils auront des émotions, comment on peut imaginer le robot et l'intelligence artificielle interpréter ces émotions ? Est-ce que ces émotions pour le robot, elles seront conscientes ou inconscientes ? Voilà, on a vraiment une succession de questions et de problématiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il convient de maîtriser vraiment le court terme et de peut-être pas trop réfléchir à moyen et surtout à long terme parce qu'on ne sait pas dans quelle orientation l'innovation va se mettre en place et qu'il vaut mieux assurer nos arrières et se concentrer sur ce qui est actuel et les risques actuels avant de se pencher sur tous les risques potentiels futurs. Donc, voilà, la neurosciences cognitive. Alors, cette neurosciences cognitive, en fait, c'est une science purement physiologique, médicale, j'irais même un peu nouvelle. Elle aussi, en fait, cette science, elle rupte, elle se transforme ou voire même elle apparaît et elle s'ouvre. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle intègre des sciences nouvelles telles que, en fait, les sciences mathématiques qui sont associées aux neurophysiologies, aux neurosciences et autres. Et la neurosciences cognitive, en fait, elle, elle va bousculer notre vision et notre compréhension de ce qu'est réellement le genre humain. Voilà. Donc, on va évoluer. Donc, si on devait définir, en fait, ce qu'est l'inconscient cognitif, moi, je dirais qu'il peut être défini par des opinions, des opinions mentales d'un être humain dont, en fait, ce dernier, il ne se souvient même pas avoir réalisé. Voilà. Donc, l'inconscient cognitif, c'est qu'on réalise des actions, des opérations, mais on n'a même pas souvenir de les avoir réalisées. Voilà. Ce qui est cognitif, en fait, quelque part, est implicite. On doit comprendre que nos émotions, en fait, elles initient et elles expliquent quelque part nos comportements. À côté, si on devait définir, en fait, ce qu'est la conscience cognitive, les notions de... Je dirais que les notions de conscience et d'inconscience, en fait, ils ont tous les deux deux penchants cognitifs. Alors, la conscience cognitive, on va dire, elle est explicite. Voilà. Elle est mise en place, justement, après traitement. Donc, comme elle a été traitée et re-retraitée, cette conscience cognitive, on a tendance à s'en souvenir. Voilà. Donc, la neuroscience cognitive, elle relèverait plutôt ainsi, en fait, le rôle essentiel de l'implicite ou non de la conscience cognitive dans nos comportements, en fait, tant normaux que pathologiques. Alors, ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a des choses, en fait, dans notre état d'esprit qui sont explicites et implicites et en fait, qui vont définir nos comportements. Ces comportements, ils peuvent être normaux, anormaux ou voire même pathologiques. Donc, l'implicite, ça représente, en fait, différentes facettes. Ces facettes de l'implicite, ça peut être lié à l'apprentissage. Suite à cet apprentissage, en fait, on a un traitement de l'information et une expression de cette information. Et c'est ce qui peut expliquer qu'une mauvaise expression de cette information peut parfois donner, en fait, des certaines pathologies. Et dans l'implicite, on a également l'expression de nos rêves. L'expression de nos rêves, elle se passe dans un état, on va dire, d'inconscience dans lequel on est plongé dans un sommeil profond. Alors, l'inconscience, c'est pas votre seul maître à bord puisqu'il est lui-même plus ou moins influencé par vos émotions. Et la conscience, elle, c'est la commande majeure. Néanmoins, nous avons la faculté de la mettre en veille dans certaines situations et dans un mode plus ou moins conscient. Alors, la différence entre le mode inconscient et le mode conscient, il s'exprime plus ou moins rapidement. Par exemple, dans un état d'inconscience, on va plutôt ne pas consommer d'énergie. Dans un état d'inconscience, c'est plutôt votre cerveau émotionnel qui va répondre. Et lui, il répond en fait à la milliseconde, microseconde. Donc, c'est une réponse qu'on va dire quasi instantanée. Elle ne demande pas vraiment de traitement et d'analyse. Cette expression, on va dire, du comportement, elle est vraiment intuitive. Voilà, à côté de ça, vous avez plutôt le mode conscient. Alors, le mode conscient, lui, il va s'exprimer un peu moins rapidement parce que, pourquoi ? Il va nécessiter en fait une intégration nerveuse notamment, oui. Donc, ça, ça va consommer de l'énergie. Et ça, c'est dû à votre cerveau conscient. Lui, il est plus ou moins réfléchi. C'est votre cortex. Et dans ce cortex, vous avez ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique et sympathique. Alors, c'est un peu complexe, mais ces cerveaux et les systèmes nerveux qui les constituent, ils vont plutôt répondre avec une vitesse donnée. Donc, voilà. Donc, l'inconscient, c'est plutôt une réponse qu'on va dire instantanée. Ça peut être, par exemple, les animaux qui ont inconsciemment un comportement de fuite et vous-même, vous êtes dans un couloir, quelqu'un arrive derrière votre dos et il vous fait peur. Certaines personnes, par exemple, vont crier. C'est un comportement de survie. D'autres vont partir en courant. D'autres vont pouvoir rester en place. Donc, voilà. Cet inconscient, il est vraiment unique et personnel. Voilà. Et normalement, cet inconscient, il est là, pourquoi ? pour assurer la survie de l'espèce et vous permettre de mettre en place des situations de fuite. Alors, dans le genre humain, si je devais résumer, c'est que l'état de conscience et d'inconscience, elle est pilotée. Et elle est pilotée comment ? En fait, nous vivons et nous agissons sous influence d'un centre régulateur qui est purement neurobiologique. Et ce centre régulateur, nous, chez l'humain, il est sous notre cortex, donc derrière notre nuque et on l'appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est quoi ? C'est une glande qui est neuro-endocrine, donc déjà, elle a une particularité. Elle est capable de répondre à des impulsions nerveuses et à des messages également hormonaux. Donc, cette glande, elle est quand même relativement élaborée. Donc, c'est une glande neuro-endocrine et cette glande neuro-endocrine, c'est le chef d'orchestre, le modulateur de l'équilibre biochimique de vos organismes. Si je devais résumer, en fait, il participe à l'équilibre homéostasique de votre corps. L'équilibre homéostasique, je vous le traiterai peut-être dans un autre sujet, mais voilà, c'est l'équilibre physico-chimique de votre corps. C'est ce qui fait que vous vous sentez bien, que vous n'êtes pas malade et que vous n'exprimez pas de maladie. Donc, pour ça, vous avez un régulateur intelligent et c'est lui, justement, qui va justement mettre en place un jeu d'activation et d'inhibition pour justement qu'à chaque fois vous soyez à l'équilibre. Donc, c'est un modulateur intelligent et c'est l'hypothalamus qui va piloter généralement nos activités qu'on va dire conscientes et inconscientes. Comment ? Justement, par un jeu de sécrétion de neurohormones ou encore des neuromodulateurs qu'on appelle en règle générale l'adrénaline, la noradrénaline, la sérotonine, la dopamine, papapac, il y en a plein d'autres. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques ? Par exemple, la noradrénaline et la sérotonine, par exemple, elles agissent sur les états de conscience. Par exemple, elles assurent le traitement des entrées sensorielles alors que la dopamine, elle, elle assure un traitement plus lent et cognitif et conscient. Donc, elle permet aux informations de rester actives dans le cortex, notamment préfrontal. Et justement, dans ce cortex préfrontal, pardon, j'ai du mal à articuler. Donc, dans ce cortex préfrontal, ces informations, justement, elles vont être analysées, classées, comparées par rapport à celles qui ont été déjà mémorisées avant justement d'être mises en mémoire. Donc voilà, je vous laisse imaginer justement ce qu'il y a exactement sous le jeu de conscience et d'inconscience. Et voilà, on approche un peu la complexité neurophysiologique qui explique notre état de conscience, d'inconscience plus ou moins cognitive. Alors, si on revient maintenant et qu'on se focalise en fait sur le développement neurophysiologique que je viens de vous exposer, on comprend et on perçoit la complexité de transposer en fait ces particularités biologiques dans un système mathématique pour bâtir une intelligence artificielle qui soit consciente ou inconsciente, voire plus ou moins cognitive. Donc en fait, c'est vraiment un très gros challenge. Alors, autour de ça, la problématique ouverte, je dirais que notre support biologique à l'origine de notre diversité, il est exprimé par notre ADN. Donc du coup, en ce sens, on pourrait se demander comment peut-on envisager que dans l'avenir, la robo-volution, eh bien, il existe, qu'il existe en quelque sorte autant de robots différents que d'individus différents. Voilà. Puisque, on pourrait imaginer la même complexité chez le robot. Tout simplement, vous allez être peut-être plus à même d'établir une relation avec certains robots et un peu moins avec d'autres. Ça, c'est dans le cas de figure où le robot, il serait doté d'un état de conscience et d'inconscience, voire même, en fait, d'un système cognitif. Donc voilà. Alors, je dirais que la méthode, en fait, expérimentale de la modélisation informatique de l'intelligence artificielle, elle instaure quelque part un nouveau rapport entre l'objectivité et l'empiricité. problématique, sujet ouvert. L'intelligence artificielle va donc permettre quelque part au genre humain de se transformer ou tout simplement de compléter ses niveaux d'analyse et d'interprétation de ses expériences. Comment ? Eh bien, comme un peu dans l'intelligence artificielle, on va rajouter des couches à notre strat d'amélioration continue. Donc, c'est comme si on se représentait une pyramide et qu'en fait, notre pyramide, elle a la possibilité de grandir. Comment ? En y rajoutant des strates d'analyse. Donc, voilà, on va peut-être, grâce à cette intelligence artificielle, être capable, en fait, d'approfondir et d'aller un peu plus loin dans l'analyse de notre vécu, de nos pensées, de nos émotions et de prendre peut-être un peu plus de recul et de gagner peut-être en rationalité. Donc, la science de la cognition et la modélisation informatique, eh bien, elle n'en est qu'à ses prémices. Et nous sommes face actuellement aujourd'hui à une science intégrée qui est naissante autour de, je vous l'ai dit, la neurobiologie, les neurosciences et l'intelligence artificielle qui se base quelque part sur les sciences mathématiques, les algorithmes et l'expression de lignes de code développées par des développeurs ou des architectes. Alors, justement, elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est intégrer et compiler, justement, les différentes connaissances qui ont pu être réalisées dans ces différents domaines de la science. Et en fait, cette science de la cognition, elle va essayer de comprendre l'ensemble de ces sciences et pour en faire un système, on va dire, un système d'analyse plus intégré. Voilà. Donc, on rassemble en fait toutes les sciences pour essayer d'approfondir notre niveau d'analyse et être également capable à terme de transposer notre intelligence naturelle à la machine, tout simplement, et en plus de mettre en place une machine qui soit supra-intelligente en étant capable de mettre en place des phases d'auto-apprentissage. Voire même, peut-être qu'on pourrait rendre cette machine supra-intelligente et tout simplement lui demander de mettre en place et d'identifier ses propres limites et ça, on pourrait le mettre en place par du codage. Si on était capable d'imaginer, par exemple, tous les risques attenant à la robot-evolution, eh bien, on pourrait anticiper justement dans notre code des façons de mettre en place des limites pour que le robot ne les atteigne pas. Donc, voilà. Alors, où j'en étais ? Donc, ça, c'était, voilà, l'approche du genre humain. Oui. Alors, nous sommes, je vous l'ai dit, face à une science intégrée et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on intègre et on compile notamment de nombreuses sciences autour du genre humain et ces sciences, en fait, on les intègre également aux sciences de la société car aujourd'hui, on évolue dans une société où nos besoins et nos usages sont en train de changer. Donc, en fait, dans cette intelligence artificielle, on intègre également nos nouveaux besoins liés à nos nouveaux usages. Voilà. Alors, parmi, voilà, parmi les éléments à retenir, moi, je dirais que mon attention, elle était portée également notamment par un prix Nobel et j'avais lu quelques études et notamment les travaux qu'avaient réalisés en fait des chercheurs. C'est par exemple les travaux de Herbert Simon. Lui, il a eu le prix Nobel de l'économie et en fait, il semble, lui, être considéré comme un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Vous allez voir, ses travaux sont très très intéressants. Si vous avez du temps pour les lire, mais il n'y a pas que les travaux de Herbert Simon. Il y a ceux de Alan Newell également. Et lui aussi, il a travaillé de manière très très intéressante et ces deux personnages, par exemple, ils ont pu participer par leurs travaux à simuler en fait, par des processus créatifs, ils ont essayé de simuler la pensée humaine à l'aide d'outils de modélisation informatique, le code et les algorithmes. Ça, je l'ai traité dans d'autres présentations orales. Si vous voulez aller voir leurs travaux, je vous invite à consulter ces présentations. Donc, c'est très très intéressant. Alors, les sciences morales justement et humaines, les sciences de la nature, de la vie et maintenant des mathématiques, elles travaillent ensemble de concert dans l'initiative justement d'être capable d'intégrer une sommation de connaissances qui pourrait expliciter la connaissance de l'esprit et toutes les dimensions de sa complexité et de sa profondeur. Donc, c'est un gros challenge. Comprendre l'esprit, le cerveau humain confère et nourrit quelque part l'espoir de pouvoir transposer dans cette intelligence artificielle des couches d'intelligence qui pond à être qualifiées de conscientes ou d'inconscientes avec plus ou moins d'aspects et d'éléments cognitifs. Alors maintenant, je dirais rêve ou réalité, fiction, qui peut savoir, il n'y ait pas, qui vivra, verra. Alors maintenant, je vais vous abandonner, je vais vous libérer et je vais conclure justement ce sujet avec l'ouverture comme d'habitude de nombreuses problématiques de réflexion. Voilà, car de nos jours, on ne peut pas avoir la science infuse, je ne peux pas vous assurer que ce que je suis en train de vous expliciter a valeur de réalité et moi, je vous pousse à essayer de développer votre propre réflexion. Alors cette réflexion, elle pourrait être réalisée au travers de différentes problématiques. Alors la problématique, elle pourrait être, est-ce que la conscience, elle est réellement synonyme d'invention et de liberté ? Point d'interrogation. L'être humain est-il doté ou plutôt doué d'une conscience ? Ça aussi, ça pourrait être un sujet. Être l'être humain par sa conscience et son inconscience, doit-il l'orienter de manière plutôt à visée collective ou individuelle ? Enfin, une autre problématique, l'être humain, individu unique, a-t-il ses propres schémas de conscience ? Et si oui, ces schémas de conscience, en fait, est-ce qu'ils sont prédéfinis à l'avance ? Et ça, c'est la distinction entre l'inné et l'acquis. Et quelle rivalité existe-t-il vraiment entre la conscience et l'inconscient ? L'inconscient est-il cognitif ou c'est la conscience qui est cognitive ? Et puis, dans une autre problématique, quelle relation de l'homme et la machine a avec le robot ? Est-ce que ce sera un combat, un état de soumission, de fuite ou simplement un partenariat ? Alors, au fond, j'ai envie de dire une autre problématique qui pourrait être « Ne sommes-nous pas atteints ou affectés par trop de subjectivisme moderne ? » Donc, voilà. Alors, c'est au fond, je vais dire, c'est bien notre nature humaine. Maintenant, pour conclure de façon finale, je dirais que c'est bien notre nature humaine. Et ce qui nous caractérise, qui donneront justement un sens que va prendre la modélisation de l'informatique et la puissance que prendra l'intelligence artificielle actuelle et future. Donc, c'est notre état d'esprit qui influencera ce tournant. Et les risques liés à notre subjectivité, à notre avidité, notre égo ou notre appétence, elles pourraient atteindre ce que l'on qualifie de liberté ou de rentabilité. Donc, voilà, en fonction des traits de caractère en fait de l'homme, l'homme, il pourrait être un loup pour l'homme. C'est-à-dire qu'on a des éléments de caractère dont on est conscient ou inconscient qui pourraient justement impulser le fait qu'on prenne la bonne route vers la progression de l'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, on a une autre route qui serait plus ou moins sombre et qui justement, par notre trop de subjectivité, trop d'avidité, trop d'égo ou trop d'appétence pour le risque ou trop d'appétence pour la capitalisation, trop d'appétence pour nos libertés, trop d'appétence pour la rentabilité, eh bien, tout ça, etc., etc., ça, ça pourrait nuire justement à l'impulsion et à la direction que va prendre l'intelligence artificielle. Donc, plus on sera informé et plus on pourra anticiper, en fait, la direction du virage que l'on souhaite donner à notre intelligence artificielle. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, soyons responsables, tout dépend de nous, il n'y ait pas attitude, il n'y ait pas optimisme, voilà. Donc, j'espère que ce sujet, il vous aura plu, que vous n'êtes pas encore endormi et que moi, je n'y ai pas si j'ai aiguisé votre curiosité et que vous avez envie de découvrir d'autres sujets. Voilà, faites votre propre analyse, faites attention à l'information, l'information peut être de la désinformation, donc je vous laisse faire votre petite analyse de vous-même. Je vous dis à bientôt, n'y ai pas, en espérant vous avoir orienté. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501